Je pense qu'on va faire notre première offre et de semi-pap. Je la trouve intéressante. On a su qu'on n'avait pas la maison. Anto a vu une nouvelle maison. C'est le genre de phrase qu'on n'est plus capable d'entendre. Ce matin, on s'en vient faire d'autres visites, des petits plans de la maison. On a fait nos trois visites. On leur a présenté notre offre. On vient voir une petite maison. C'est notre visite de la semaine. Un jour, ça va être notre tour. C'est que oui, on a trouvé notre maison. Après plusieurs mois de recherches, plusieurs déceptions, plusieurs noms et tout, on a finalement mis la main sur notre propre maison. Dans les derniers jours, il s'est passé énormément de choses. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On est allé visiter deux maisons dans le dernier vlog que vous avez vu. Il y en a une des deux qui était une construction très récente. Il y en a une des deux qui était une vieille construction qui demandait beaucoup d'amour et un gros projet en soi. Nous, c'est à la base qu'on cherchait une maison avec laquelle on pouvait travailler, qu'on pouvait mettre à notre goût et au goût du jour simplement, sans avoir justement les anciens propriétaires qui auraient fait des choses, des aménagements qu'on n'aurait possiblement pas nécessairement fait. On a décidé de faire une offre sur la première maison qu'on est allé voir. Et puis, croyez-le ou non, on était les seuls à faire une offre sur cette maison-là. Donc, on a pu faire une offre en dessous du prix demandé. Fait qu'on a eu la maison pour quand même un bon deal, compte tenu des circonstances en ce moment. Il y a aussi initialement deux villes dans lesquelles on préférait déménager. Et puis, ça fait aussi partie de ces deux villes-là. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était un gros plus. Il y a la mère Anto qui habite vraiment pas loin. Il y a tous nos amis ou presque qui habitent dans cette ville-là. Fait que c'est sûr que pour nous, ça a rendu ça un petit peu plus spécial. Les choses vont très, très vite depuis les derniers jours. On a eu la confirmation par notre courtière comme quoi on avait la maison. C'est drôle parce que je me disais, on avait l'impression qu'il n'allait pas avoir d'autres offres que la nôtre. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape? Vous pouvez choisir un inspecteur. Je vais vous envoyer une disponibilité pour vous accompagner pour l'inspection. Après ça, c'était le bonheur de pouvoir annoncer à tous nos proches que finalement, on avait trouvé quelque chose et que notre offre était finalement acceptée. Je me demandais si tu pouvais m'envoyer des informations de ton gars d'inspection. Oui, oui, pas de problème. Parce qu'on a la maison, papa. Yeah! Puis encore la maison! Yes. Yeah, merci les mères! Merci les mères! Ouais, au prix qu'on a à faire. Il n'y a pas eu d'autres offres. Il n'y a vraiment pas eu d'autres visites. Puis même la maison à Contrecorps qu'on avait été visitée après, qui était un peu plus sale, super belle, ça a l'air qu'il y a eu une offre d'achat. Notre courtière a dit en ce moment, c'est comme s'il y avait un creux. Elle a mis de quoi en vente il n'y a pas long et il n'y a eu aucune demande de visite. Bon Dieu, ça reste calme, les ventes se calment. Oui, on déménage. Bon, qui est-ce? Je suis contente, ça a marché. Yes. Au prix qu'on a à faire, oui. Après ça, on a commencé à se faire des plans, c'est sûr, quelques scénarios, veux, veux pas, on voulait savoir où on s'enlignait. Et croyez-le ou non, la date de prise de possession est au début juin. Donc là, pour vous mettre un petit peu en situation, on est le 1er mai, la journée où je filme ça. Fait que ça nous amène à, dans 5 semaines à peu près, ça va tellement vite. On ne pensait pas justement de pouvoir trouver quelque chose aussi rapidement et de voir tout enclencher aussi vite. Mais bon, la vie fait les choses de certaines manières puis on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Fait que c'est parfait, on va go with the flow puis ça va juste nous faire... Regarde, on y va. On est à fond dedans. Fait qu'on est tellement contents. On est vraiment heureux. Toute la semaine, on a tellement hâte d'avoir notre propre maison qu'on attend depuis si longtemps. Ça va demander vraiment beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'implication de notre part, autant au niveau du temps que de l'argent, on s'entend. On est chanceux d'être entourés de gens qui sont équipés et puis qui connaissent ça. La famille Anto, ma famille, c'est toutes des familles qui ont fait justement des rénovations dans le passé, qui ont retapé des maisons et tout. Fait qu'on a beaucoup d'aide de ce côté-là puis on se considère vraiment, vraiment chanceux. Fait qu'on va prendre leur aide qu'ils nous offrent puis travailler avec eux autres là-dessus sur ce beau projet-là. Ça va être un projet étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. C'est sûr, c'est certain qu'on ne veut pas rentrer puis tout défaire. On va faire ce qui presse pour l'instant, du fait aussi qu'on est quand même limité dans le temps. Puis après ça, on va faire des petites choses par-ci, par-là. Fait que j'espère que vous êtes prêts pour les vlogs de déménagement. J'espère que vous êtes prêts pour les vlogs de rénovation. On va faire beaucoup de choses nous-mêmes. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de vous montrer les behind the scenes de tout ça aussi. C'est de penser à ce que je pourrais vous dire d'autre. Dans la dernière semaine aussi, on est allé faire justement un petit browse dans des magasins pour avoir une petite idée de prix concernant les matériaux, concernant les travaux qu'on veut faire pour justement se faire une tête par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Il est haut, il n'a pas l'air c'est pire. Un bain comme ça, il est insane. Ça dans le sol, ça serait de la malade. Et finalement, hier, c'était l'inspection de la maison, donc on devrait recevoir le rapport dans les prochains jours. Mais de ce que l'inspecteur avait l'air de nous dire, tout était beau. Il y a certaines petites affaires qu'il va falloir modifier, mais c'est comme dans n'importe quelle maison. Il va te sortir toujours des petites choses à changer. Mais overall, on est vraiment content. Il n'y a pas de grosses choses majeures. Bref, on va lire le rapport de fond en compte quand il va nous l'envoyer. Mais pour de vrai, on est vraiment satisfait de l'état des lieux et de l'état de la maison. Compte tenu du fait qu'il n'y a personne qui habite là en ce moment. Ça appartenait à des personnes âgées, vous l'aurez peut-être deviné. Et puis, il n'y a personne qui habite là. C'est sûr que nous, on va recommencer à s'en occuper pour de vrai et comme du monde. Ça va faire en sorte qu'elle va avoir le petit pep d'amour qu'elle a peut-être manqué dans les derniers temps, dans les derniers mois, dernières années. Peu importe, on ne sait pas vraiment l'historique de tout ça. Mais on est quand même chanceux parce que c'est les mêmes propriétaires depuis la création de la maison, depuis que la maison a été construite. Ça fait que c'est sûr qu'eux autres sont au courant de tout ce qui s'est passé dans la maison. Et puis, ça rend le tout, je trouve, moins pire que si tu as changé de propriétaire aux deux ans et qu'il y a peut-être des informations qui se sont perdues en fil de route. Ça fait qu'on est vraiment, vraiment excité pour la suite des choses. C'est sûr que là, on attend les dernières confirmations des financements et des choses comme ça. Mais on avait déjà une préapprobation hypothécaire. Si jamais vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez que c'était un struggle initial il y a presque un an de tout ça. Mais on a fait affaire avec une courtière hypothécaire due à la recommandation de plusieurs personnes dans notre entourage. Puis on est vraiment, vraiment satisfait de ce qu'il y en a dû au fait aussi qu'Anto est travailleur autonome. Ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes normes que justement si on était les deux salariés. Mais oui, on est vraiment, vraiment content. Là, c'est sûr qu'on veut aller de plus en plus magasiner des choses. On ne veut pas nécessairement tout acheter tout de suite, mais on a quand même envie de se faire une tête sur, tu sais, les choses qu'on ne connaît pas, les prix. On n'est pas des, c'est nos premières, ça va être notre première propriété qu'on retape les deux ensemble. Même si on a plein de monde autour de nous qui connaissent ça, bien nous, personnellement, on ne connaît pas nécessairement les prix de tout ça. Fait qu'on va faire beaucoup de shopping de maison dans les prochains, et de matériaux dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait qu'on va vous montrer ça, puis ça va être super excitant. Fait que j'espère que vous êtes excités pour ce nouveau chapitre-là de notre vie. Je suis vraiment contente de vous amener avec nous là-dedans. On est vraiment, vraiment excités, on est super heureux. Et puis, je voulais juste faire ce petit... Je voulais simplement faire cette petite vidéo-là aujourd'hui pour vous remercier pour tout votre support dans les derniers mois. Ça n'a pas été facile, vous nous avez vu avoir des gros ups, des gros downs d'émotion. Ça n'a vraiment pas été facile. On a vu des maisons de tous les genres, on a fait des offres sur des maisons de tous les genres. Puis, je pense que celle-là va nous convenir le temps qu'elle nous convient. Puis, on va pouvoir y mettre tout l'amour et tout le temps qu'on désire. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents pour ça. Merci encore pour tout votre support, tout votre amour constamment. Je vous aime, je suis vraiment reconnaissante pour vous là. Puis, j'espère que vous le savez, même si je ne dis pas souvent. Mais, je suis vraiment contente que vous soyez avec nous dans cette aventure-là. Donc, je voulais juste vous dire, soyez sûr de vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Pour ne pas manquer aucun des prochains vlogs de rénovation, de déménagement et tout le kit. On va commencer à faire les boîtes dans les prochaines semaines. Regarde, ça va aller vite. Fait que j'espère que vous êtes excités autant que nous. Fait que là-dessus, je vous mets sur la écoutée. Je vous embrasse et puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501